Bonjour et bienvenue à l'émission KULTURAMA. Ici votre animatrice Marie-Lou Fournel-Laberge, en direct des studios de la cité collégiale. À mes côtés se trouvent nos deux charmants chroniqueurs, soit Félix Desroches et Olivier Duchesne. Aujourd'hui à KULTURAMA, on vous offre une émission bien chargée. Au programme, Félix et sa chronique cinéma vous fait voir les nouveautés de la semaine. Moi-même et ma chronique chronique, et ma chronique musique, on vous parlera des nouveautés musicales et des spectacles à voir. Et Olivier Duchesne, filière à lui-même, avec sa chronique Potin et Actualité du Showbiz, vous étudiera au monde fascinant des stars. Bonne émission! Pour les gens à la maison, je vous présente mes deux chroniqueurs, Olivier Duchesne et Félix Desroches. Merci d'être des nôtres aujourd'hui à KULTURAMA. C'est vraiment précis. Olivier, aujourd'hui, toi, tu vas nous parler de… Je parle de Fatin et Actualité au niveau des stars et du Showbiz. Parfait. Puis, on commence avec Félix. Oui. Donc, pour la chronique cinéma. Peux-tu nous dire quels films sont dans l'affiche au cinéma en ce moment? Oui. Eh bien, présentement, cette semaine, nous avons trois films à noter. Le premier qui est un film d'horreur qui s'apprenomme MAMA, qui est dirigé par nul autre qu'André Muschietti. Je ne le connais pas personnellement comme directeur, mais disons que l'histoire semble pas mal ressortir de l'ordinaire avec ses deux petites filles qui ont été égarées dans le bois pendant 50 ans. Ça va être un bon film d'horreur. Alors, ce n'est pas cinq ans? Oui, c'est cinq ans. Oui, cinq ans. Mais bon, 50 ans, il serait rendu bien. Exact. Parfait. Alors, le deuxième, qui est un film un peu plus d'action, se prénomme The Last Stand. Alors, ça, c'est un film qui va chercher un public un peu plus vaste avec ses acteurs comme Arnold Schwarzenegger, qui fait un retour, et Johnny Knoxville, comme on le connaît tant, qui joue dans ses films de Jackass. Oui. Oui. Et, finalement, nous avons un film qui remplit de crimes et de corruption policière, Broken City, qui met en vedette Mark Wahlberg et Russell Crowe. Donc, le synopsis est un peu intéressant, avec le maire qui décide de jouer dans le dos d'un ancien policier, et vraiment, c'est un film qui promet. Dans le fond, dans ces films-là, quel film que tu aimerais voir le plus? Moi, j'irais probablement avec The Last Stand, puisque ça fait longtemps que je n'ai pas vu Arnold Schwarzenegger en action. C'est vrai, c'est quand même un bout. Oui. On l'aime. OK, parfait. Puis, maintenant, on passe à la section critique. Oui. Donc, tu nous critiques deux films cette semaine. Oui, exactement. Alors, nous avons Django et Les Misérables en réserve. Alors, on commence avec Django. Le synopsis, c'est le suivant. Django est un esclave des États-Unis qui se fait acheter par un dentiste prénommé Dr. King Schultz, qui est en effet un chasseur de primes. Django va l'aider dans ses péripéties. Ils vont commencer à bâtir un lien quand même assez fort les uns et les autres. Et Dr. Schultz va décider d'aller aider Django à retrouver sa femme, qui est prise dans les mains du méchant Calvin Candy, qui est interprété par nul autre que Leonardo DiCaprio. Je dois quand même donner une mention d'honneur à Léo, puisqu'il est vraiment, là, son rôle est à nous glacer le sang. C'est vraiment incroyable. Malgré sa durée quand même de 2h45 minutes… Il faut faire le temps d'être à soir 2h45. C'est extrêmement bon, mais il aurait pu quand même essayer de trouver une autre façon de raccourcir les scènes tout en gardant le même impact. Mais, avec ceci, je te donne quand même une merveilleuse note de 9 sur 10. Pas si peu, pas si peu. Il est misérable maintenant? Alors, Les Misérables, qui est une pièce musicale écrite par Victor Hugo, est un film de passion, d'honneur et d'amour. C'est vraiment ce qui définit et ce qui spécialise dans le fond Les Misérables, c'est que c'est une musicale du début à la fin. Alors, tout ce qui est relié… Ce qui fait en sorte, dans le fond, que le film est quand même assez long, puisque chanter, ça peut devenir irritant pendant 2h30 de temps. Moi, quand même, oui. Je souhaite quand même donner une bonne note à Anne Hathaway pour sa coût de prestation, mais quand même qui a réussi à nous donner une bonne… à nous donner, dans le fond, l'émotion qu'on avait besoin. Puis, c'est pour ce film-là qu'elle s'était fait couper les cheveux et qu'elle avait perdu beaucoup de peau aussi. Oui, exactement. Alors, avec tout cela dit, les plans de caméra et tout ça, je donne quand même une merveilleuse note de 8 sur 10. C'est quand même très généreux pour un film chanté jusqu'à la fin. Puis, ce qui est ironique un petit peu avec ce film-là, n'est-ce pas, c'est qu'un livre qui est écrit en français à la base et que finalement, il est seulement en anglais. Certaines personnes peuvent être un peu fâchées de ça, mais ça aurait été difficile de changer les scripts et tout ça. Non, c'est ça. En plus, c'est tourné à Paris, supposément. Mais pour les gens qui comprennent l'anglais, donc c'est un film à voir. Oui, c'est exactement un film à voir. Alors, on va aller un peu plus dans les films qui sont reliés au cinéma, qui viennent juste de sortir le 25. Alors, nous avons Enzo et Gretel, chasseurs de sorcières, qui met en vedette Jeremy Renner et Emma, Jemma, désolé, Arthurton, qui sont tous les deux des chasseurs de sorcières rendus à l'âge adulte, bien évidemment. Ce n'est pas nécessairement un film conseillé aux jeunes enfants puisque ce n'est pas le même conte qu'on connaît, mais disons, ça a l'air un film pacté d'actions. Ensuite, nous avons Parker qui est un film d'action qui met en vedette Jason Statham, qui a l'air vraiment un film pacté d'actions avec Parker qui est un homme qui se fait jouer dans le dos par ses coéquipiers et qui doit voler de l'argent. Ensuite, nous avons une magnifique comédie, Movie 43, qui met en vedette plusieurs acteurs connus comme Hugh Jackman, Emma Stone et Richard Gere. Donc, ça a été les films qui ont sorti au cinéma. Ok, ça nous fait beaucoup de films à voir. Oui, je suppose. Donc, pour les gens à la maison, si vous avez un peu de temps libre, allez voir ces films-là. Parfait. Maintenant, si on veut écouter un film dans le confort de notre maison, quels sont les bleus qui sont sortis cette semaine? On en a un particulièrement qui se prénomme The Paperboy. C'est un film indépendant qui met en vedette Matthew McGonaughey, Nicole Kidman et le beau Zac Efron. Oh wow. J'ai hâte de voir ça. Oui. Alors, c'est un journaliste qui décide d'aller résoudre un meurtre dans une petite ville. C'est quand même un scénario assez commun, mais qui semble vraiment quand même assez bon si vous voulez vous asseoir dans le confort de votre salon. Parfait. Puis maintenant, un Blu-ray qui va sortir bientôt. Un bon Blu-ray que je n'ai malheureusement pas eu la chance d'aller voir au cinéma serait bien sûr The Seven Psychopaths, qui est une comédie qui met en œuvre… Dans le fond, vous avez un groupe de personnes qui décident de voler un Shih Tzu. Le mec, malheureusement, le Shih Tzu appartient à un dealer de drogue. Et là, le dealer de drogue, il n'est pas content. Et ça l'amène à plusieurs péripéties, donc j'ai hâte de voir quand je vais le louer. Ah non, c'est ça. Puis, est-ce que tu sais quand le film sort? C'est la semaine prochaine, mais je ne suis pas certain exactement de la date. Parfait. Donc, merci beaucoup. Donc, c'est maintenant le temps de faire une courte pause au retour en musique des spectacles à voir, du groupe de Lumineux et des artistes qui performeront au Super Bowl. Glор… Un干ectif excellent… Non plus… Mettez… Vous êtes de retour à CultureAment pour la chronique musée. On parle du groupe de Lumineers en tant que découverte de la semaine, de Pierre Lapointe et son nouvel album et nouveau spectacle, des concerts musicaux à surveiller en février, la présence des chanceuses à l'échequise et de Beyoncé lors du prochain match du Super Bowl, ainsi que la participation de David Guetta lors du prochain ball en blanc de Montréal. Donc, les gars, moi, au début, je vous parle d'un groupe que j'ai découvert récemment. Ça s'appelle The Lumineers. Est-ce que vous connaissez un petit peu? Moi, ça me dit quelque chose, oui, j'ai déjà entendu. Moi, à part de nombre, ça ne me dit pas grand-chose. Je connais juste une chanson que j'ai déjà entendue un peu, mais à part de ça… Donc, c'est ça. C'est un groupe qui a été formé en 2005 par Wesley Schultz et Jeremy Fraith qui ont ensuite écrit quelques chansons ensemble. Ensuite, ils ont déménagé à Denver, au Colorado, où ils ont rencontré Naila Pekarek, qui est le troisième membre du groupe. Donc, je ne sais pas si vous aimez un petit peu la… quand une fille est dans un groupe. Oui, d'habitude de donner une petite touche un peu plus féminine. Oui, c'est un peu moins un boy band. Oui, c'est vrai. Ça fait différent de ce qu'on est habitué de voir. Oui, aussi, oui. Exactement. Et comment est-ce que tu les as découvertes exactement? En fait, moi, j'ai découvert de Lumineers à la radio en écoutant un poste qui s'appelle 88.5. Donc, c'est un poste un petit peu plus alternatif. Puis, c'est ça. Puis, après ça, j'ai fait des recherches. Puis, j'ai découvert que j'aimais ça, de Lumineers. J'ai été éliminée. Oui. Oh, j'ai de mots. Oh, j'ai de mots. Puis, j'ai acheté leur album. Puis, je suis vraiment tombé en amour. Donc, si vous voulez, les gars, à vous aussi, surtout toi, Fénix, qui ne le connaît pas trop. Oui, non, c'est ça. Puis, aux gens à la maison, je vous fais entendre un extrait. Parfait. Donc, c'est ça. C'est un extrait de la chanson «Oé » qui joue présentement à la radio. Wow. On l'entend souvent. Moi, j'adore ça, à la base. Moi, je suis très pingou. Mais, je trouve que le son aussi, il semble qu'il y avait d'autres artistes, dont, avec qui comprenez les associés, si on veut. En fait, je ne sais pas si vous connaissez les deux groupes « Mumford & Sons » et « Off Monsters and Men ». Oui, c'est si bon. Encore un autre groupe. Hey, Colin, vous me sortez des groupes aujourd'hui? Je vais voir ce qu'il s'est fait un petit peu. Je vais regarder ça à soir. Non, c'est ça. Mais, « Mumford & Sons » pour l'art musique, à cause du banjo et son acoustique. C'est ça. Puis « Off Monsters and Men » pour les paroles. Pour les gens qui aiment ces deux groupes-là, honnêtement, vous allez aimer « The Lumineers ». C'est un groupe qui est bon. Le CD est bon du début à la fin. Tu commences à me convaincre. Je ne sais pas. Parfait. Donc, si je vous dis, les gars, « La forêt des mal-aimés » et « Le columbarium », à qui ça vous fait penser? Pierre Lapointe, c'est exactement des trucs aussi positifs. Ah oui! C'est ça. Donc, Pierre Lapointe qui va sortir son prochain album qui s'appelle « Punk'd ». Donc, un petit peu comme le show d'Acheter de Kutcher. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Il ne fait pas d'attrape ou non. Non, non, non. C'est ça. Donc, il y a juste un lancement qui est prévu en février prochain, puis avec ses 30 choristes. Donc, ça promet un très bon lancement. Ça faisait longtemps, justement, qu'il n'y avait pas sur cet album ni fait de tournée. Y avait-il quelque chose qui est prévu pour ce CD-là, une tournée ou une promotion? En fait, non. Il n'y a pas rien dit à personne. À propos de ça? Non. Il n'y a donné aucun détail. Mais connaissant Pierre Lapointe, connaissant comment être en avant des planches, puis en avant, sous les feux, des caméras, des mouvements, je suis certaine qu'il va nous faire une très belle tournée, puis un très bon lancement. Sûrement. Donc, c'est ça. Donc, il y a des spéries avec l'avenir. Donc, il y a un spectacle qui, par contre, qui s'est passé la fin de semaine passée. Un spectacle Daily Golding. Oui, oui, je connais un peu. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, je le connais. Donc, c'est ça qui s'est prévu au Métropolis le 27 janvier dernier. Donc, à ce qui paraît, ça a été un très bon spectacle. Oui. Puis, c'est ça. Pour expérimenter l'avenir, donc, on a la fameuse Lady Gaga, Olivier. Qui t'aime beaucoup, hein? Oui, le 11 avril prochain au Sandville, là, j'ai mon petit billet dans ma chambre, là. J'ai hâte. Oui, dans deux semaines. Oui, c'est ça. Attention. Qu'est-ce que tu as mis? Félix est jaloux. Donc, c'est dans le cadre de sa tournée de… « The Morning This Way Ball Tour », justement, oui, c'est ça. Attention, c'est sa troisième tournée mondiale, après le Monster Ball Tour, qui est sorti il y a à peu près deux ans. C'est sa quatrième fois à Montréal en cinq ans. Donc, je crois qu'elle aime le monde de Montréal, peut-être. Je n'ai aucune espèce d'idée. Mais sinon, c'est un spectacle qui est très attendu, déjà complet. Le Sandville est full, donc on va avoir un gros spectacle, je pense, dans deux semaines. Oui, ça va être un très bon spectacle. Puis aussi, là, on a la formation Maroon 5, qui sera le passage le 20 février prochain au Centre-Belle. Oui, avec Adam Levine aussi. Oui, parfait. Puis, Rihanna, est-ce que vous pensez qu'elle est encore hot, comme on dit? Moi, oui. Oui, beaucoup. Avec ses chansons « Diamond », là, elle est partie. En fait, donc, pour les gens qui l'aiment beaucoup, elle sera le passage le 2 mai prochain, pardon? 2 mai prochain à la Place Bank Scotia. Je vais réserver mes billets de suite. C'est ça, à Ottawa. Maintenant, pour les femmes de football. Je ne pense pas que les gars vous aiment les femmes de football. Moi, tu me perds, honnêtement, le football, non. Je n'ai pas eu la chance d'écouter les matchs cette année, là, puis la saison. On est trop occupés. Exactement. Donc, pour les gens qui aiment la musique et le Super Bowl, on a Ali Shekiz, qui fera le match vertueux, l'île nationale. Oui. Puis, pour la mi-temps, on a la fameuse Beyoncé. Wow, ça va être fou, ça. Ah, exactement. Mais est-ce qu'on sait quelle chanson qu'elle va interpréter? En fait, il n'y a aucun état qui a été dévoilé, pardon, mais je ne suis pas inquiète que le comité organisateur nous réserve de grandes surprises, comme il avait fait un peu l'année passée avec… Madonna, puis ça, tu sais, elle a été… Oui, c'est ça. Tout avait été caché, puis du jour au lendemain, ça avait été fou. Ah oui. Non, c'est ça. Donc, on va avoir de belles surprises, puis ça va être un très beau moment de télévision. Oui, je suis sûr. Puis, genre à électronique, Félix, c'est plus ton genre? Pardon? La musique électronique, c'est plus ton genre, oui. Ah oui, plus, là. Donc, tu vas être comblé. David Guetta, vous sera peut-être de passage à Montréal. Non, ça serait excellent, ça. Je pense que je connais bien du monde qui serait vraiment content. Pour le Ballon Blanc, le 31 mars, ce n'est pas confirmé encore, mais il y a des bonnes chances. Non, on laisse pas. Puis, en terminant, je vous parle de Louis-Jean Cornu, qui est un chanteur québécois, à la base qui était de groupe de Carquois, qui s'est à faire un album solo, qui s'appelle Le 13e étage. Wow. Dans le fond, sur cet album-là, on a la chanson, La Chanceur, right? Oui, une très bonne chanson. Pour les gens qui aiment ce style-là, je vous recommande vraiment d'aller acheter une CD. Puis, c'est un très bon… On y revoit ça. Oui, c'est ça. Donc, on vous laisse le temps d'une courte pause. Restez les notes, car après la pause, Olivier, ça fera un plaisir de vous parler de potin et actualité du showbiz. Vous êtes de retour à Culturama pour la dernière partie de l'émission. Et je laisse à Olivier le soin de vous présenter l'essentiel de sa chronique potin. Donc, Olivier, on sait que tu es un gars à potin, n'est-ce pas? Oui, un tout petit peu, oui. Parfait. Puis, on pourrait laisser le plaisir aux gens à la maison de connaître plus de potins. Donc, qu'est-ce que tu me proposes? J'ai quelques petits potins pour vous aujourd'hui, dont un qui commence avec Niki Menach et Adam Levine. Ces deux artistes-là, dans le fond, Niki Menach, qu'on connaît pour avoir des costumes excentriques, colorés, avec tout le temps une touche loufoque, si on veut, s'associent avec Adam Levine, le chanteur du groupe Maroon 5, que tu as un petit panchante. Oui, que je trouve beaucoup de mon goût. Justement. Donc, ces deux artistes-là vont collaborer avec la chaîne de magasin Kmart pour présenter deux lignes de vêtements d'ici la prochaine année. Parfait. Puis, est-ce qu'on sait un petit peu à quoi ça va ressembler? En ce moment, non. Il n'y a rien qui a été créé. Il n'y a rien qui a été dessiné. On sait, par contre, que Niki Menach veut offrir des vêtements pour femmes qui vont être colorés, extravagants, étonnants, si on veut. À son image, c'est ça? Exactement. Comme elle apporte, pas comme exactement elle porte, mais quelque chose dans ce genre-là, avec beaucoup de souliers, de bijoux et d'accessoires, si on veut. Ensuite, on a Adam Levine qui veut offrir une collection beaucoup plus masculine et urbaine et décontractée, un peu comme H&M, si on veut. Oui, que c'est dans votre style. C'est ça. Oui, c'est ça. Ça peut ressembler un peu plus. C'est ça. Donc, les deux artistes font la promotion dans leur album séparément. Et puis, lorsque cela va être terminé, ils vont se mettre ensemble pour créer les lignes de vêtements. D'autant plus que les vêtements vont être possibles d'achat sur shoppureway.com, qui est un site de magasinage en ligne. Donc, les gens, peu importe d'où est-ce que tu viens, vont pouvoir se procurer, justement pour faire plus de profit. Parfait. Donc, le deuxième patin maintenant. Le deuxième patin, ça parle de Rihanna, justement, qui a fait la couverture d'un magazine, pas une fois ni deux, sept fois, pour le même magazine. C'est beaucoup, hein? Elle a voulu nous gratter. Exactement. Donc, c'est pour quel magazine? Le magazine complexe où elle se dévêtit un brin, rien de vulgaire, seulement des petits costumes de bain, des petites tenues, des costumes de cuir un peu, des petites dentelles. Justement, elle a… Donc, c'est ça, Rihanna n'a pas de genre à cacher encore pour ce genre de photos. Non, exactement. C'est quelqu'un qui aime montrer ses formes, qui est fier de ses courbes. Donc, elle avait posé ses nus pour le GQ magazine en 2010. Je ne sais pas si tu avais pu avoir eu vent de ça. Non, non, je n'ai pas eu vent de ça. Il a rêvé ça, je pense. Je l'ai manqué. Elle avait déjà posé aussi pour le complexe magazine en 2007, en début de carrière. Et il faut juste souligner dans le fond que Rihanna a posé sept fois pour la couverture du même magazine, pour la même édition aussi, en raison de son septième album en apologétique qui est sorti il y a quelques semaines. Donc, chaque couverture représente un de ses anciens albums. Donc, tous les relais, ce n'est pas juste comme « Ah, j'ai de l'argent, je me fais sept photos différentes. » Oui, exactement. Tu sais, tout a un sens, si on veut. C'est quand même bien intéressant. Oui. On aime ça, les potets, un en plus d'autre. Qu'est-ce que tu nous proposes encore? Je vous propose, dans le fond, le retour de Justin Timberlake sur la scène musicale avec sa chanson « Stu Tentai » qui est sortie il y a quelques semaines. Donc, on peut en écouter un court extrait. Oui. 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 Mais je ne suis pas certaine. C'est ça. Vous n'aimez pas, je ne sais pas si les gens à la maison ont aimé le retour de Justin, justement, parce que c'était quelque chose qui était un peu inattendu. C'est une chanson aussi qui a été très mitigée aussi lorsqu'elle est arrivée sur les ondes radio. Puis, pourquoi est-ce que les gens, pourquoi ont discuté mitigé? Mais je pense qu'on s'en doute un petit peu. Oui, mais c'est une chanson qui est différente de ce qu'il y a fait d'habitude. C'est une collaboration avec Jay-Z où il n'y a pas de style particulier où est-ce qu'on peut associer la pièce, si on veut. Oui. Ça ne peut pas être très bien. Il y a bien du techno, du rap, du jazz, de l'instrumental. Donc, c'est difficile un peu de… De s'appartenir un peu à la chanson. Exactement. Donc, les fans, beaucoup ont dit que c'était un nouveau super sur sa carrière, quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas vu de Justin, qui était plaisant à entendre. D'autres ont dit que c'était décevant, parce que, sûrement qu'il devait s'attendre à un retour aussi fort que Sexy Back en 2006. parce que Justin avait des grosses ventes autant au niveau du CD qu'à la radio et puis ça faisait déjà sept ans que Justin n'avait pas fait aucune chanson il avait apparu dans plusieurs films donc les gens avaient une grosse attente je pense puis ils ont peut-être été un peu déçus. Puis à votre avis les gars, est-ce que Justin va se rattraper avec ses prochaines chansons sur son album? Oui parce que j'aime ce que Justin fait d'habitude, j'ai aimé ce qu'il fait avant par contre je suis déçu honnêtement j'espère que ça va être mieux parce que le titre de l'album mais l'album n'a pas encore été prévu, il n'y a pas de sorties qui étaient assignées donc on n'a rien, aucun autre matériel, aucun autre support pour pouvoir déterminer du restant de l'album. Alors on est en attente, exactement. En attente, donc pour le prochain patin maintenant. Le prochain patin justement ça parle de la chanteuse Didi Gaga que j'adore à mourir justement elle a signalé un immense désir de se porter à cuireuse de la demeure de Michael Jackson l'ancien roi de la pop dans le fond de son ranch Neverland. Parfait, puis c'est pas la première fois que Lady Gaga démontre son amour pour Michael Jackson. Non justement elle avait déjà acheté un lot de 55 costumes à Los Angeles en novembre dernier dans un encamp parce qu'elle adore justement le roi de la pop depuis longtemps et elle voulait faire don de ses costumes là dans un musée pour que les fans puissent avoir un accès à la vie privée de Michael Jackson si on veut à travers ses costumes. Très intéressant. Oui c'est une bonne idée selon moi, ça goûte cher c'est clair parce que c'est des costumes qui sont sortis diamant, des gros costumes de scène mais ça vaut la peine je pense. Et par rapport avec le ranch justement c'est la sœur, c'est ça, oui c'est ça. Donc c'est une grande amie de la sœur de Michael qui est Latoya Jackson et Latoya a confirmé que Gaga lui en avait glissé un mot et justement Madame Jackson serait honorée de vendre la propriété à Lady Gaga. Parfait et est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'elle va faire avec cette villa-là? Il y a des rumeurs qui dirait qu'elle voudrait faire un centre de désintoxication, d'autres qui disent qu'elle voudrait faire un centre pour accueillir les jeunes qui sont victimes d'intimidation. C'est une bonne cause. Oui justement parce qu'elle a été elle aussi une victime de l'intimidation quand elle était plus jeune. Donc on n'a aucune espèce d'encors parce que dans le ranch il y a un paire d'attractions, des salles de cinéma, un mini zoo, il y a plein d'amusements si on veut. Donc c'est à suivre dans le fond. Oui c'est ça. On va voir. Exactement. Ton dernier patin maintenant. Dernier patin collaboration musicale entre Rock Voisin et Cœur de Pirate. C'est spécial parce que j'ai écouté l'extrait qui est sorti sur la toile il y a quelques jours. C'est bon, c'est pas bon, c'est partagé, c'est un peu différent de ce qu'on s'attend d'habitude parce que Rock Voisin a décidé de faire un retour en carrière avec un album duophonique où est-ce qu'il regroupe ses meilleurs succès avec des duos avec Cœur de Pirate, Linda Lemay et Carla Bruni je crois. Oui. Donc justement, la chanson Hélène est sortie, j'ai aimé la partie de Cœur de Pirate parce que c'est une artiste que j'adore. Pour ce qui est de Rock Voisin, c'est pas mon genre, c'est pas ma génération selon moi. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il fait son retour avec des collaborations pour aller chercher différents publics. Après, puis maintenant, on passe à la chaîne de TV HBO. Oui, HBO qui offre le 16 février prochain un documentaire sur la vie de Beyoncé. Dans le fond, ça va être diffusé sur cette chaîne-là et c'est un deux heures complets où est-ce qu'on va voir des coulisses de spectacles, des images avec la famille de Beyoncé, des entrevues seules avec Beyoncé et son conjoint et leur nouvelle petite fille Blue Ivy. Un peu comme celui de Justin Bieber. Oui, c'est ça. Bieber s'était donné un genre de documentaire comme ça, Gaga aussi l'avait fait il y a quelques mois. Donc c'est de plus en plus populaire des gros documentaires ou est-ce que c'est pas seulement une émission d'une heure. C'est un gros documentaire, c'est un vrai film basé sur un artiste précis. Donc, Beyoncé, c'est à faire un petit deux heures comme ça chez HBO. Ça rapporte beaucoup, hein? Oui, oui. Parce que le temps d'antenne, il y a aussi la vente de DVD parce que souvent ces documentaires-là font la sorte de forme de disques et de films si on veut. Donc les fans vont vouloir se procurer ces films-là. Est-ce qu'il y aurait peut-être une sortie au cinéma? Non, c'est seulement pour la télévision. C'est vraiment pour la chaîne. C'est ça. Évidemment, comme Katy Perry et Justin Bieber l'avaient fait, ils l'avaient sorti au cinéma. Je pense pas que ça a rapporté. Peut-être plus Justin Bieber, mais Katy Perry, en tout cas, ça a fait un gros flop. Oui, mais c'est encore drôle parce que Gaga prévoit un film sur sa vie elle aussi. On va voir ce que ça va donner. À mon avis, des nouveaux artistes comme ça ne devraient pas sortir un film sur leur vie. Oui. Vous n'êtes pas encore rendus à l'âge de faire une biographie sur vous. Oui, surtout quand on a juste 19 ans. Oui, c'est vrai que ça peut être spécial. Donc, selon moi. Rapidement, Gaga, en un mot, son spectacle. Fourette. 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 J'ai hâte, c'est dans deux semaines. Il va y avoir des nouvelles chansons peut-être de son nouvel album qui sort d'ici un an. Donc là, j'ose espérer qu'il va y avoir des nouveaux costumes, des nouvelles mises en scène. Je suis genou. Parfait. OK. Malheureusement, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Merci à mes deux chroniqueurs, Félix Desroches et Olivier Duchesne, pour tout ce qu'ils nous ont appris aujourd'hui. Merci à vous à La Maison d'avoir été des nôtres. Et on se revoit la semaine prochaine pour une autre édition de Culturama. Sous-titrage ST' 501